Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'Histoire sur Europe 1 ? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'Histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand, sur Europe 1, Au cœur de l'Histoire. La journée est dédiée aux baisers, aux soupirs, à l'amour. Alors Franck Ferrand, je suis comme ça moi, jusqu'au cœur du harem de Topkapi à Istanbul. Sur les traces d'une jeune esclave dont le sultan va tomber fou amoureux. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. La belle esclave dont vous parlez, en Occident nous l'appelons Roxlan. Et le sultan, maître absolu de tout l'Empire ottoman, c'est en personne Soliman le Magnifique. Vous imaginez déjà les sofas moelleux du harem de Topkapi, les aperçus par-delà des terrasses de marbre sur le Bosphore, l'Angoureux. Nous allons rêver un peu, nous allons rêver beaucoup. Ah oui, avec plaisir. Je précise Franck que l'Histoire de Roxlan est une histoire vraie. Oh, tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais vous faites bien de le préciser Julia, parce que pour un peu, on pourrait croire que nous avons affaire à un conte oriental. Avec un peu d'eau de rose et pas mal de poison. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand Je ne crois pas qu'il y ait dans le monde d'endroits plus propices à tous les fantasmes. Imaginez un vaste logis très secret, levé dans le plus grandiose, dans le plus fastueux des palais. Un endroit dont certaines parties sont interdites à tous les humains, hormis le sultan lui-même, sa propre mère, et quelques eunuques triés sur le volet, outre les occupantes, naturellement. Les concubines du maître, que l'on appelle ici les cadines. De nos jours encore, le harem de Topkapi est un dédale, un dédale assez obscur du reste, assez étonnant quand on le visite. On ne s'attend pas à voir ça, avec des salons au plafond élevé, de petits couloirs, des boudoirs à clairvoix, des bassins de marbre blanc, des espèces de niches, matelassés de divans très épais. Peu de fenêtres, beaucoup de portes, des vapeurs d'ambre et de centales, des mosaïques, des entrelacs gravés, des tapis, des soirées déplacées par l'air souvent chaud. Voici la perle d'Istanbul, là, juste à la pointe du sérail, en surplomb tout à la fois du Bosphore, de l'entrée de la Corne d'Or et de la mer de Marmara. Petit saut de cinq siècles en arrière. Nous sommes en 1520, au moment où commence la plus incroyable histoire d'amour de tout l'Empire ottoman. Les jeunes femmes qui sont destinées au sultan ne résident à cette époque pas encore au Nouveau Palais, à Topkapi-Saray. On doit dire, je crois, en turc Topkapı, mais moi, je ne parle pas le turc. Nous aurons tout à l'heure un invité qui le parle bien, évidemment. Donc, les femmes du sultan ne sont pas encore à Topkapi, qui a été bâtie à l'emplacement de l'ancienne acropole byzantine. À cette époque, les favorites résident en ville, au Vieux-Sérail, et elle n'effectue à Topkapi que de brefs séjours, en fonction des désirs du maître. Celle qui va tout changer, c'est précisément notre Roxelane. Roxelane, c'est le nom qu'on va lui donner en Occident. Roxelane entre au harem impérial durant ce fameux hiver 1520. Elle a 15 ans à peine. Elle vient de Ruténie, dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais qui appartenait à l'époque à la Pologne, donc à l'Empire russe. Une enfant de la steppe, en quelque sorte. Fille d'un petit prêtre orthodoxe de Galicie, enlevée par des tartares et vendue comme esclave à des marchands qui, à leur tour, l'avaient cédé au grand vizir Ibrahim, le compagnon de jeunesse de Soliman Ier, le padishah, le sultan du gigantesque empire ottoman. On imagine le traumatisme subi par ces jeunes filles qu'on déracinait comme ça, qu'on arrachait à leur vie et qu'on trimballait tant que bien que mal jusqu'à Istanbul. Roxelane a dû se faire à la vie du harem sous l'autorité du Kizla Ragassi, du grand tenuque, qui avait l'autorité suprême sur toute cette partie du palais, desservie par quelques 200 esclaves castrés. Les femmes du harem sont des persanes, des grecs, des slaves, des circassiennes, des allemandes, toutes esclaves non musulmanes puisqu'il est interdit à un musulman de réduire un autre fidèle en servitude. Roxelane est donc toute jeune. Elle est très belle, comme toutes les femmes offertes au sultan, me direz-vous. Mais elle a en plus un charme, une douceur, un caractère en joué, riant. Elle est toujours de bonne humeur. Tout ça va lui valoir son nom turc. On va l'appeler Aseki Urem, c'est-à-dire l'élu joyeuse. Elle est larieuse, en quelque sorte. On dit qu'elle est si plaisante, si gracieuse, qu'il est impossible en sa compagnie de ne pas voir se dissiper les idées noires et les soucis. Au moment de l'arrivée de Roxelane au harem, le sultan Selim Ier, surnommé le Cruel, vient de mourir. Il a été remplacé par un jeune homme de 26 ans à l'air grave. Au teint pâle, avec un long nez aquilin, avec des yeux profonds, magnifiques. Magnifique, c'est le surnom qu'on lui donnera plus tard à ce jeune sultan Soliman Ier. À quoi ressemble la journée d'une jeune fille au harem ? Eh bien, la matinée se passe dans les vapeurs du hammam. Repos, massage, longue toilette. Ce palais, dans les palais, s'organise selon toute une sorte de, j'allais dire, selon une hiérarchie. Au sommet, vous avez la sultane validée, la mère du sultan, qui veille sur les cadines, donc les concubines déclarées, mère d'un fils du sultan et dont le nombre ne doit pas dépasser 4. La mère du fils aîné jouit de privilèges particuliers. Elle pourrait voir un jour son fils régner. Elle pourrait devenir à son tour la sultane validée. En l'occurrence, cette première cadine, elle s'appelle Gulbahar. Et Roxlan l'observe autant que le lui permet l'étiquette rigide en vigueur au sein du harem. Et puis, il y a évidemment, on occupe ces jeunes femmes. Elles ne sont pas livrées à une totale oisiveté. On leur donne des leçons. On leur apprend, évidemment, la langue. On leur donne également des rudiments de religion. Et on va voir que dans le cas de Roxlan, elle ira bien, bien au-delà de cela. Ce qu'il faut dire, en effet, c'est que la nouvelle venue est non seulement, je vous l'ai dit, d'un naturel jovial, mais elle est d'un esprit ambitieux. Elle va tout faire pour se faire remarquer du sultan, pour obtenir que Soliman lui jette le mouchoir, selon la pratique en usage. Elle a le charme nécessaire. Elle va essayer de l'avoir, si je puis dire, en lui jouant de la musique, un art où elle excelle. Et bientôt, elle lui donnera à son tour un fils. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. Alors, est-ce que Roxlan aime Soliman ? Ça, personne ne peut l'affirmer. Je sais bien que c'est la Saint-Valentin et que j'aimerais vous raconter la plus belle de toutes les romances. Mais ce qui est à peu près sûr, ce n'est pas très difficile à imaginer, d'après ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle n'a pas dû rester insensible à ce jeune demi-dieu auquel elle va donner cinq enfants, dont une fille. Ce qui est certain, en revanche, c'est que très vite, Soliman, de son côté, s'éprend de Roxlan. Et qu'il s'en éprend au-delà, bien au-delà de ce qui est admis habituellement de la part d'un sultan. Alors, bientôt, Soliman ne va plus pouvoir se passer de la jovialité, de la conversation agréable, du talent musical de sa belle Roxlan. Évidemment, cet amour ne pouvait que dégénérer en jalousie du côté de Roxlan. On est au cœur d'un harem, tout de même. Vous imaginez que tout ce qui pourrait lui ravir le cœur du sultan, à commencer par la première Kadine, mais aussi toutes les autres, tout ça, évidemment, l'agace beaucoup. Elle ne va pas manquer une occasion de provoquer et d'attaquer les autres femmes. On dit qu'avec la première Kadine aurait même eu lieu une altercation assez violente. Les deux femmes se tendent des pièges. Ceux de notre Roxlan, de la Ruthénienne, sont généralement plus retorts que ceux de la Circassienne, qui, dans la circonstance, va se laisser assez vite dépasser. Alors, après quelques mois de cette sourde lutte, il apparaît, aux yeux de tous, que Roxlan a clairement le dessus. Elle est forte d'un certain nombre de premiers succès. Elle est devenue assez vite la préférée du sultan. Elle est l'élurieuse, je vous l'ai dit. Elle va maintenant s'attaquer à beaucoup plus forte partie. Son principal ennemi, ça va devenir l'homme qui est non seulement l'homme de confiance et le grand ami de Soliman, celui qui a été son ami d'enfance, le vizir Ibrahim en personne. Quand je dis qu'elle ne tarde pas dans les années qui suivent, elle va l'attaquer, elle va l'accuser d'impiéter. Il faut dire qu'au cours de ces très nombreuses soirées intimes avec Soliman, elle a l'occasion de parler, bien entendu. Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est que dès qu'elle a pu, Roxlan s'est montrée d'une réelle piété. Elle est allée jusqu'à converser longuement. Alors attention, elle est cachée derrière une tenture, vous imaginez bien, mais elle converse avec différents imams, avec des docteurs de la foi, ce qui va la conduire peu à peu à une sorte d'autre condition. Elle essaie, par tous les moyens, disons-le, d'échapper à sa condition servile. Et vous verrez tout à l'heure combien elle y réussira. En 1540, celle qui est toujours une esclave ira jusqu'à élever une mosquée, jusqu'à créer une école coranique, jusqu'à créer diverses fondations pieuses. Ça ne la fait pour l'instant toujours pas sortir de sa condition. Entre temps, la mort de la sultane validée, la mort de la mère du sultan, lui a ouvert de nouvelles perspectives. Désormais, elle est la reine incontestée du harem. Et du reste, c'est à ce moment-là qu'elle quitte définitivement le vieux Sérail pour s'installer à Topkapi, où elle vit en souveraine, entourée d'un luxe qui tranche assez avec l'apparente humilité qu'elle met dans chacune de ses attitudes. Elle est maintenant, disons-le, à pied d'œuvre. Plus personne ne pourra vraiment s'interposer entre Roxelane et le pouvoir. Cette Roxelane est un tel personnage de roman, et il est vrai que sa destinée fait tellement rêver qu'elle a été, c'est naturel, l'objet de toutes les attentions de la part de romanciers et de romancières. Et elle a fait l'objet d'un très beau livre, Dizor de Saint-Pierre, publié chez Albain Michel. C'est un roman, comme on les aime, qui vous entraîne dans un univers extrêmement dépaysant. Dizor de Saint-Pierre est avec nous dans ce studio, et dans un instant, nous allons voir avec elle à quoi pouvait ressembler notre Roxelane. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire, avec Franck Ferrand. Roxelane, vous l'avez dit, l'épouse adorée de Soliman le Magnifique. Et avec Dizor de Saint-Pierre, qu'on connaît évidemment, qui est la fille de son père, si je puis dire, l'homme des aristocrates. Dizor de Saint-Pierre, vous êtes romancière, et vous avez consacré à cette Roxelane un très beau roman. Alors, vous, vous ne la faites pas arriver tout à fait au Serail, dans les mêmes conditions. Vous dites que ce n'est pas Ibrahim qui est derrière cette histoire. Non, ce n'est pas Ibrahim, parce que d'abord, il méprisait assez les femmes. C'était quand même l'amant de Soliman. C'était plus que son ami d'enfance. Et ça a été ensuite... Il a fait partie de la famille, puisqu'il a épousé la propre sœur de Soliman. Il a été grand vizir, pas seulement vizir, premier vizir. Et elle est arrivée avant, puisque Soliman n'a commencé à régner qu'à 26 ans. En 1520, elle est arrivée au moins trois ans avant, donnée par un des vizirs à la validée sultane, qui était du temps où le père de Soliman vivait toujours. Et elle a vu très vite que, comme vous le disiez très bien, d'abord merci pour toutes les gentilles choses que vous avez dites. Non, non, mais je vous en prie, elles sont sincères. Elle était vraiment, Urem, la joyeuse. Et elle était très intelligente et très curieuse. Et la validée a fait une chose qu'on ne fait jamais. Donc la validée, pour ceux qui arriveraient en cours, c'est la mère du sultan. La mère du sultan. Donc elle est la mère de son peuple. Et c'est la seule femme, dans tout l'Empire ottoman d'Islam, à avoir le droit de sortir à visage découvert, puisqu'elle est la mère de son peuple. Et elle a donné la permission à Urem d'étudier dans la bibliothèque des princes, avec ce qui est tout à fait exceptionnel, avec les maîtres des princes. Et ça explique pourquoi Roxelane a pu faire des études. Elle s'est cultivée, oui, c'est ça. Elle s'est cultivée, parce qu'elle a très bien compris que les femmes belles, il y en avait au moins 300. Et elle renouvelait régulièrement. Et pour conquérir un homme, la beauté, après les premiers mois, je crois que ça ne suffit pas tout à fait. Elle avait une tête très politique, et elle s'est, comme vous l'aviez très bien dit, tout à fait documentée sur l'islam. Mais un autre petit point, les enfants cueillis, on appelait ça cueillis... Mais qu'est-ce que vous appelez les enfants cueillis ? Dites-nous. C'était le mot, on disait aussi de la chair vendue, ce qui était moins gentil. C'est que tout l'Empire ottoman ne fonctionnait pas avec une féodalité, puisqu'on est sous l'équivalent de François Ier, qui a d'ailleurs été l'allié de Soliman, pour briser un peu le charlequin qui le coinçait à l'est, à l'ouest, et Henri VIII au nord. Donc cette alliance, ça avait été très mal vue, mais il n'y avait pas de féodalité. Enfin, il restait encore un peu de féodalité en France, un peu plus ça, féodalité, mais des grands pouvoirs donnés par la noblesse. Il n'y avait pas ça. Chaque fois qu'un vizir, ou un grand vizir, ou n'importe quel ministre, avait amassé de très 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 grands biens, et Dieu sait qu'ils étaient grands, quand il mourait ou quand il était destitué, il devait le rendre à la couronne. Donc il n'y avait pas de féodalité, enfin, ou de noblesse comme une classe. Et tous ces enfants cueillis étaient tout de suite convertis à l'islam. Ils étaient quelquefois cueillis très jeunes et ils étaient formés selon leur capacité. Les garçons, ce qu'ils pouvaient faire de plus prestigieux, c'était de rentrer dans l'ordre des janissaires, qui étaient, on appelait ça les soldats étrangers, c'était le corps d'élite de l'Empire ottoman, et les filles d'être très instruites pour devenir, si on pouvait, des sultanes. Alors normalement, on leur apprenait la musique, la danse, etc. Roxelane, elle a appris bien plus. Elle est allée plus loin, elle est devenue une sorte d'intellectuelle, ce qui va pouvoir en faire... Et de poète aussi. Voilà, c'est ça, ce qui va pouvoir en faire une vraie confidente pour le sultan. Elle n'est pas seulement une femme pour les plaisirs, elle est une femme pour les plaisirs de l'esprit également. Oui, et ça, elle a pu le faire valoir qu'au bout d'un certain temps. Alors bien sûr, évidemment. Mais elle était toute jeune, on ne sait pas exactement, c'est difficile à dire. On pense qu'elle avait à peu près 10 ans de moins que Soliman. Nous avons un message très sympathique d'Isabelle, qui nous envoie par internet, un grand bonjour d'Istanbul sous la neige, nous dit-elle. Grâce à Europe 1, nous continuons à vous écouter là-bas. Elle est ravie donc de cette émission sur le harem et elle nous précise bien que ça se prononce que Topkapi, se prononce bien Topkapu. Et je vais demander la confirmation à mon autre invité, Farouk Belissi, qui est professeur à Langso et qui, lui, évidemment, maîtrise un peu mieux le Turc que moi. Alors, ça se prononce comment ce palais ? Bonjour. Topkapu, en fait, qui veut dire la porte du canon. En fait, à l'origine, le palais en question ne s'appelait pas Topkapu, mais s'appelait, en fait, le nouveau palais par rapport à l'ancien palais qui se retrouvait, en fait, au cœur d'Istanbul. Et pour des raisons de sécurité et de commodité, en fait, on a tout simplement, effectivement, déplacé le palais dans son nouvel endroit où il y avait, effectivement, une batterie de canons, en fait, pour surveiller le Bosphore. C'est véritablement la pointe du Bosphore. Alors, pendant toute la première partie de notre histoire, la majeure partie, on peut même dire jusqu'en 1536, le harem se trouve donc dans ce qu'on appelait le vieux harem, dans le cœur de la ville. Et ce qui veut dire que les femmes du harem faisaient constamment la navette avec le palais ? Absolument. Les femmes venaient, en fait... On devait les cacher, j'imagine, non ? Oui, dans les voitures, où le sultan, exceptionnellement, s'y rendait. Effectivement, c'est Roxalan, le harem sultan, de son nom, adoptif. Eh bien, c'est elle qui, à la suite d'un incendie, d'ailleurs, en fait, dans le vieux palais, on se demande d'ailleurs si elle ne l'avait pas provoqué pour pouvoir précisément déplacer le harem et être en permanence avec le sultan. C'est une rumeur, mais effectivement, elle a réussi, puisque désormais, comme vous l'avez dit, en fait, elle a introduit un véritable cérémonial, un véritable protocole dans le palais, ce qui n'existait absolument pas. C'est-à-dire que les femmes ont retrouvé, ont retrouvé véritablement leur place, en quelque sorte, en parallèle avec la partie des hommes. Alors, Farouk Bellissi, vous nous dites, en fait, elle avait peut-être provoqué cet incendie, ça servait ses dessins. Il y a toujours, dès qu'on parle de Roxalan, Isor de Saint-Pierre, il y a toujours une sorte de suspicion, on la suspecte d'être une politique avant tout et d'avoir toujours trois ou quatre idées derrière la tête. Elle était une politique avant tout, mais là, je ne suis pas tout à fait, Farouk Bellissi, sur l'incendie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des biens les plus chers de Soliman, c'est-à-dire toute la bibliothèque de Mathias Corving, qui était en Hongrie, a disparu dans cet incendie. Et je crois que Roxalan, qui était une lettrée, n'aurait pas pris un risque que tant de belles choses disparaient. Je crois que les maisons étaient en bois, encore bellement, comme les maisons médiévales françaises, et le feu se communiquait très vite. Mais elle en a largement profité après. Ça, c'est tout à fait vrai. Vous la rendez peut-être un petit peu plus calculatrice qu'elle n'est. Vous m'aviez dit avant l'émission de la femme australienne, mais enfin, il y a quand même des... Au moins, ce qu'il pouvait faire, c'est d'ailleurs, en fait, tout simplement, le palais pouvait être restauré et retourné, effectivement, ce qui n'est absolument pas. Ce qui n'est absolument pas entré dans les calculs, en fait, d'Hoxalan. C'est dans ce sens-là qu'on le dit. Sinon, le soutien a le premier point de faire les moyens de réparer, en fait, le palais et de renvoyer le harem là-bas. Bien sûr. On va revenir dans un instant sur ce harem. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai visité ce harem de Top Cap-eux. J'ai été très surpris parce qu'on s'attend à un palais des mille et une nuits et c'est peut-être la partie la plus modeste, finalement, la plus resserrée de cet extraordinaire ensemble palatial qui domine la mer de Marmara. Nous nous promenons, vous l'avez bien compris, dans une belle histoire et qui est aussi une histoire d'amour en cette Saint-Valentin. Nous partons pour Istanbul dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Nous vous racontons aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire d'amour entre une jeune esclave et un sultan. L'histoire d'amour de Roxelane et Soliman le Magnifique. Et oui, Soliman le Magnifique que les Français connaissent bien puisqu'il est quand même ce sultan avec lequel le roi de France, François 1er, ou pour être tout à fait exact, sa mère, Louise de Savoie, a passé alliance. Alors, on n'en finirait pas de signaler toutes les marques d'amour et même de dépendance amoureuse que Soliman ne va cesser de donner à Roxelane tout au long de son règne. Il a éloigné sa rivale du harem en nommant son fils gouverneur dans une province où elle a été priée de le suivre. Un ambassadeur de Venise savait que les récits d'ambassadeurs sont une source extrêmement précieuse à l'époque. Un ambassadeur de Venise raconte que le sultan l'a des reproches et des remontrances que Roxelane ne cessait de lui adresser à propos de ses penchants pour diverses filles du harem finira par les renvoyer. Elle a compris, évidemment, Roxelane, mais c'est la base lorsqu'on veut faire carrière si je puis dire quand on veut devenir reine, entre guillemets. Elle a compris qu'il fallait donner des enfants au sultan et notamment des fils bien entendu. Alors après, le prince Mehmet elle va donner au sultan trois autres fils et une fille Céline, Célim, Bayezid, on dirait nous je pense Bajazet et puis qui d'ailleurs naît au moment de... Ils naissent ensemble au moment des... Ils sont jumeaux. Ils naissent au moment des fêtes en l'honneur d'Ibrahime. Alors évidemment, ça ne fait qu'attiser la grande rancœur que peut connaître, que peut éprouver Roxelane pour l'ami de son sultan. Et puis alors un quatrième fils alors là, Jiangir c'est plus douloureux pour elle car il naîtra difforme, boiteux, bossu et pour une femme comme elle qui ne voit tout que dans une optique d'excellence, d'élévation et d'ambition disons-le, évidemment, il devient un problème. Elle se console avec le fils aîné dont elle sent, dont elle sait, dont elle va tout faire pour qu'un jour il puisse devenir à son tour le sultan. Je vous ai dit que Roxelane consacrait beaucoup de temps à la religion et beaucoup de moyens aux fondations pieuses. Néanmoins, elle va bientôt se heurter aux limites de ce système puisque quoi qu'elle fasse n'étant pas elle-même musulmane évidemment, elle ne peut pas espérer en tirer tous les bienfaits. Alors elle va tomber dans une forme de est-ce qu'on peut parler de dépression ? C'est peut-être un peu excessif mais en tout cas elle va se montrer d'une sorte de langueur de plus en plus grave jusqu'à inquiéter le sultan qui finit par essayer de trouver une solution et la seule solution possible. La seule solution possible c'est de faire sortir Roxelane de sa condition et bientôt on va apprendre quand je dis bientôt c'est tard évidemment dans le règne on va apprendre dans Constantinople et bientôt dans tout l'Empire cette nouvelle extraordinaire Soliman élève au trône une esclave récemment affranchie et il va en faire tenez-vous bien son épouse légitime. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ouverture de l'enlèvement au serail de Mozart sur Europe 1 Et je crois qu'il nous reste quelques minutes j'attendais une petite virgule pour tout vous dire de musique d'accompagnement nous avons Mozart Il nous reste quelques minutes pour jouer et pour rejoindre notre auditrice Isabelle là-bas à Istanbul Exactement de quoi lui faire un petit coucou nous vous proposons de jouer pour un séjour de 4 jours 3 nuits pour 2 personnes à Istanbul offert par TurquieVision.com le spécialiste des voyages en Turquie depuis 30 ans Ce séjour comprend je le rappelle les vols allers-retours au départ au choix parmi 3 aéroports en France l'hébergement en hôtel 4 étoiles et l'accompagnement d'un guide conférencier pour vous permettre de découvrir les quartiers insolites de la ville valeur du séjour 1100 euros tout de même Pour vous inscrire au tirage au sort vous envoyez le mot de passe c'est couple au singulier par SMS au 7 39 21 50 centimes plus qu'au d'ASMS ou bien vous nous appelez au 39 21 34 centimes la minute nous aurons le gagnant ou la gagnante à la fin de l'émission bonne chance à tous C'est pas seulement la Saint-Valentin aujourd'hui sur Europe 1 c'est Byzance Alors les jeux de mots un peu faciles Mais écoutez ça marche très bien quand même Il faut tenter Alors Isor de Saint-Pierre quand même vous avez eu fort à faire pour maintenir jusqu'au bout cette histoire d'amour alors quand même qu'on est en présence d'un personnage dont le moins qu'on puisse dire c'est que ces amours sont sinon tarifés du moins à double pensée Je crois que c'était obligatoire dans le monde très cruel du harem parce que vous voyez les soirées etc que vous décrivez divinement d'ailleurs mais il y avait aussi le lacet des muets les sacs dans lesquels on fourrait Il faut expliquer ce que c'est que ce lacet à quoi il sert Alors les muets étaient des pauvres serviteurs auxquels on avait coupé la langue et parfois crevé les tympans comme ça ils ne pouvaient pas étant donné qu'ils n'avaient pas reçu qu'ils ne savaient pas écrire et lire ils ne pouvaient pas divulguer ce qui s'était passé donc tout le monde se servait pourvu qu'on ait un peu d'argent pour faire passer vite de vie à trépas personnes gênantes et bien des concubines du harem ont fini sous le lacet des muets ou alors enfermées dans un sac qu'on jetait au Bosphore ce n'était pas un univers temps derrière les soirées il y avait des poignards il y avait les lacets il y avait beaucoup de choses et derrière les caresses de Roxelane il y avait évidemment la politique car elle aura été on pourrait établir une liste de ces femmes qui dans diverses civilisations ont été comme ça à la fois de grandes favorites et d'incroyables ministres elle s'intéressait de près aux affaires elle a mis peu à peu ses propres enfants bien entendu dans le circuit je cite un paragraphe parmi tant de votre roman au mois de novembre racontez-vous Soliman était encore en campagne et oui parce qu'il y a tout cet aspect tout cet aspect militaire également dont nous n'aurons pas le temps de parler un petit vent hargneux soufflait du Bosphore et décoiffait les cyprès des jardins c'était une saison que Roxelane n'aimait guère prélude à ces hivers qui lui semblaient rudes et interminables où sa réclusion de femmes lui pesait même si elle sortait presque chaque jour du sérail et se promenait à sa guise dans sa ville pourtant elle ne pouvait voyager en l'absence de Soliman quand il n'était pas là elle devait se contenter de veiller aux affaires courantes de l'Empire et de tramer des plans qui ne pouvaient se réaliser qu'avec l'aval de Soliman cependant son courrier l'absorbait les multiples lettres qu'elle écrivait à Soliman à Rustem qui guéroyait avec son sultan à Mehmet qui gouvernait à Saroukhan ou à Selim qui se trouvait à Konya l'occupait sans cesse elle voulait tout savoir tout connaître tout régenter c'était sa façon à elle d'exister c'était effectivement une femme de pouvoir et c'est pour ça que Soliman je pense l'a aimée aussi éperdument parce qu'elle était au courant de tout que son immense fortune c'est-à-dire le revenu de la pantoufle qui était vraiment une fortune considérable lui servait à avoir ses espions partout et comme vous le disiez tout à l'heure elle s'est bien servie aussi de la religion pour... elle était musulmane elle était musulmane tous les enfants du harem étaient convertis à l'islam simplement n'étant pas une femme libre tant qu'elle n'a pas été épousée elle ne pouvait pas avoir de bienfaits si elle faisait un acte de générosité comme élevée une mosquée et c'est pour ça c'est comme ça qu'elle a tenu Soliman et quand il a fait une femme libre elle a dit que dans ce cas-là elle pêcherait si elle se donnait à lui et pendant trois jours Soliman a résisté et après il avait tellement besoin d'elle et tellement envie d'être dans ses bras qu'il a consenti justement à l'épouser mais secrètement parce que c'était interdit dans l'Empire ottoman depuis que je crois Tamerlan avait humilié une des femmes du sultan en la forçant à la servir nuit c'est un cas quasiment unique c'est pas unique en fait dans l'histoire ottomane il y a eu des sultans qui ont fait des mariages contractés des mariages notamment au début de l'Empire ottoman dans sa phase de fondation notamment lorsqu'ils ont fait contrater des mariages avec des princesses byzantines par exemple n'oublions pas que les ottomans ont vécu pendant 150 ans côte à côte avec des byzantins donc il y a eu des mariages officiels donc les princesses byzantines ou serbes ou bulgares ne pouvaient pas être recrutées comme des esclaves donc il y a eu des mariages il y a eu d'autres mariages aussi cette fois-ci des femmes d'origine musulmane donc le sultan ne pouvait pas les prendre comme concubines il y a eu donc des mariages officiels alors c'est pas du tout un secret ce qui faut bien expliquer pour nos auditeurs c'est que le sultan peut avoir une épouse qui est musulmane et qu'il a par ailleurs des concubines qui elles sont certes converties mais esclaves en fait et donc comme elles sont de condition servile il ne peut pas les épouser ça reste toujours en fait le statut juridique que ce soit d'ailleurs pour les hommes que ce soit pour les femmes le statut juridique reste esclave cela veut dire que en fait ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être enfranchis c'est le cas justement de Roxanne la plupart d'ailleurs sont enfranchis mais au bout du compte le statut quand même reste assez précaire puisqu'il reste des coules comme on dit des serviteurs ou des esclaves sans être envoyés forcément dans le bail mais enfin il y a quand même un statut un peu inférieur par rapport au reste de la population alors comment s'organisaient ces harems comment y vivait-on quelle a été aussi l'évolution au fil du temps c'est ce que nous voyons avec vous deux dans un instant Brigitte Fontaine nous chante harem sur Europe 1 Franck oui je trouve les paroles de cette chanson on n'a pas le temps d'entendre entièrement mais c'est magnifique alors puisque c'est magnifique à ce propos nous n'avons pas beaucoup parlé quand même de la personnalité de ce sultan extraordinaire qui domine littéralement l'histoire ottomane Soliman le Magnifique était-il aussi taciturne que je l'ai décrit dans la première partie de l'émission non pas tellement en fait c'est un personnage qui a été élevé par un père extraordinairement d'un règne court mais extraordinairement riche parce qu'en 8 ans imaginez que l'empire ottoman a doublé son territoire le monde arabe est entré en quelque sorte dans sa grande majorité en fait sous la coupe de l'empire ottoman et donc Soliman le Magnifique n'était pas aussi tacitône que vous pouvez le croire puisqu'il a aidé en fait en réalité son père lorsqu'il était gouverneur lui-même à Kafa en Crimée pour accéder au trône et par conséquent il n'a absolument pas eu le temps d'être tacitône parce qu'il a été élevé en quelque sorte à la fois dans l'apprentissage du gouvernement mais aussi dans l'apprentissage des militaires dans les campagnes et lui-même de sa vie il n'a pas eu beaucoup beaucoup de temps probablement assez de consacrés ni à son harem ni à Roxelane et c'est la raison pour laquelle on a quand même une correspondance assez riche parce que en fait c'est la correspondance qui compensait quelquefois le manque de temps de se voir dans le palais Farouk Bilissi on est au moment on est à l'apogée de l'Empire Ottoman à ce moment-là au début du XVIe siècle c'est véritablement en fait la grande période effectivement de l'apogée de l'Empire Ottoman disons que ce qui a été commencé par Célim Ier donc son père a été véritablement consolidé et surtout l'Empire Ottoman est devenue une puissance incontournable et indispensable à l'Europe donc sur les balles le magnifique dit le législateur pour les Turcs était avant tout en fait un souverain européen c'est-à-dire au cœur de la politique européenne celui qu'on en parle souvent les relations avec François Ier et Louis de Savoie mais au-delà de tout cela en fait il y a trois souverains qui règnent sur le monde on peut dire sur le vieux monde c'est Soliman le magnifique François Ier et et bien sûr Charles V donc une politique européenne et moyenne orientale sans ces trois souverains pourrait penser indispensable impossible pardon alors est-ce que Soliman on sait qu'il a couvert littéralement non seulement Istanbul mais la Turquie de somptueux monuments est-ce qu'il a joué un rôle dans l'organisation du palais de Topkapi bien absolument c'est-à-dire que tout ce qu'on voit actuellement ne date pas forcément de la période de Mehmet II donc du fondateur du palais et effectivement c'est essentiellement à l'époque de Soliman le magnifique et n'oublions pas de Ibrahim Pacha quand même qui a on peut dire régné à côté du sultan pendant 17 ans est-ce qu'il régnait à deux et de Mimar Sinan qui était le grand grand architecte c'est lui qui a fait justement la sulemanie je dois prononcer très mal et c'est lui qui a donné un petit peu à tout le monde arabe vous me direz si je me trompe cette impulsion de cette forme de la mosquée reprise un peu de Sainte-Sophie mais beaucoup plus épurée beaucoup plus aérienne etc. et en même temps quand il y a eu cette histoire de réorganisation de top capé il a été c'est lui qui a fait les kiosques la salle du divan etc. qui a été aussi très rénové mais alors quand vous parlez de ce serail très tortueux et tout à fait un peu indigeste on va dire c'était tant que la femme n'avait pas que les femmes du harem n'avaient pas été remarquées par le sultan alors là je vais encore prononcer un mot que vous allez rectifier c'est celle qui a eu la parole effectivement c'est goze goze oh je ne vous ai pas coupé la parole je t'en prie alors goze comment vous dites celle qui a eu l'oeil goze en fait c'est la femme favorite effectivement c'est celle qui est en première ligne en fait ce favoritisme ne vient pas comme ça parce qu'elle est belle ou etc. avant tout c'est parce qu'elle lui a donné en fait un héritier donc un héritier mâle donc ce qui importe beaucoup c'est que l'héritier mâle mais pas seulement dans le cadre de Roxaland c'est il y a une fille dont on ne parle pas du tout de Mehrema Sultan c'est de ce trio qu'en fait en réalité il faut parler c'est-à-dire alors rappelez-nous ce trio ce trio c'est donc Mehrema Sultan bien sûr sa fille en fait pour faire que son frère en fait règne donc Célim II c'est Mehrema Sultan en fait c'est celle et son mari c'est-à-dire Hustem Pacha qui en fait crée un véritable triumvirat à l'intérieur du palais qui gère la politique et en même temps élimine aussi évidemment là c'est quasiment un clan qui se constitue c'est un parfait clan et alors non seulement ce clan est véritablement un clan politique mais c'est aussi une colossale fortune des trois et nous avons en fait dans tout l'empire évidemment des joyaux laissés à la fois par Hurem Sultan alors n'oublions pas à la Mecque à la Médine à Jérusalem en fait si vous vous prenez à Jérusalem à Istanbul à tout un quartier et Justin Pacha évidemment a construit d'innombrables mosquées et si vous allez à Istanbul évidemment sur Husqudar et aussi la partie européenne il y a aussi deux mosquées en fait de Mehdi Mahsultan qui a joué aussi un rôle extrêmement important dans cette période Merci Farouk Bellissi je rappelle que vous êtes professeur des universités en études ottomanes et histoires turques à Langso et que vous dirigez la collection bibliothèque turque chez Actes Sud Sinbad j'ai sous les yeux un très beau livre des éditions West France qui a été signé par Altan Gokalp qui nous a quitté l'année dernière très beau très bel album sur les harems mythes et réalités Isor de Saint-Pierre comment meurt-elle notre Roxelane ? Elle meurt c'est toujours un peu bête de mourir mais elle meurt d'un refroidissement pendant justement un trajet pour il sortait souvent à un endroit plus clément ou avec des très beaux jardins qui était le palais des eaux douces et là lors d'un voyage entre les deux justement par cette neige qu'évoquait Isabelle et j'ai vu moi Istanbul sous la neige et c'est une féerie donc la roue de sa litière s'est enlevée elle a pris froid et elle est morte à 54 ans en arrivant à Topkapé et elle avait elle est morte d'un refroidissement disons-le d'une chlorésie on va dire une chlorésie et Salimant était vraiment désespéré il a eu l'impression parce que depuis la mort d'Ibrahim et aussi de son fils aîné Mustapha deux assassinats c'est la fois qu'il n'était pas l'ami de Roxelan mais ça c'est une autre histoire oui c'est une autre histoire c'est un peu plus compliqué depuis il ne sera attaché qu'à elle en fait et c'est là où il était devenu triste parce qu'effectivement vous aviez raison avant c'était un homme qui n'était pas du tout comme ça mais il a fait deux il a commis deux assassinats extrêmement graves par personne interposée qui lui ont beaucoup pesé et quand Roxelan est parti il a eu l'impression qu'il n'y avait plus personne pour le comprendre il a eu quand même des remords beaucoup de remords et ces remords au lieu de s'attacher disons à comment dire faire pardonner ses péchés il s'est attaché en fait par défaut à Roxelan c'est parce qu'en fait il a eu beaucoup beaucoup de remords parce qu'il a il a assassiné tout simplement son fils aîné qui était le bien-aimé en fait de son père Isor de Saint-Pierre La Magnifique vous avez sous-titré roman ce qui est très honnête mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un roman incroyablement documenté vous êtes par ailleurs on sait grand reporter vous voyagez beaucoup beaucoup c'est une chance de vous avoir à Paris aujourd'hui je pars dans une semaine pour le Laos oui c'est un peu une chance alors bon voyage Isor de Saint-Pierre La Magnifique c'est publié chez Albin Michel merci à vous deux de nous avoir entrouvert les portes de cet endroit incroyable le harem du sultan de Constantinople il est temps de connaître Franck notre gagnant notre gagnante du séjour de 4 jours 3 minutes pour deux personnes à Istanbul en hôtel 4 étoiles offert par Turquie vision.com notre partenaire il s'agit d'une femme Céline de Goudelin dans les Côtes d'Armor bonjour Céline bienvenue sur Europe 1 bonjour Franck bonjour Julia bravo Céline merci alors qu'est-ce que vous allez faire pendant ce séjour avec qui allez-vous partir si je puis me permettre de vous poser la question je vais partir avec mon amoureux qui s'appelle comment Yvan Yvan c'est parfait ça bon voyage magnifique ah sublime vous allez faire un des plus beaux voyages de votre vie vous allez voir oui oui merci bravo Céline merci de votre fidélité et puis une petite carte postale Céline et Yvan ça nous fera plaisir ici à Europe 1 rue François 1er à Paris dans le 8ème merci Céline au revoir merci et bonjour c'est la Saint-Valentin sur Europe 1 on est un peu perturbé par la Saint-Valentin par les musiques partout et alors on va être perturbé nous aussi chez les experts puisqu'on casse l'antenne nous vous proposons une émission spéciale Astro Love d'ailleurs sans révéler votre année de naissance je peux vous dire je peux vous dire Franck parce que vous savez que je m'intéresse beaucoup à vous je fais des émissions extraits pour vous et bien je peux vous dire que cette année vous êtes dans un train amoureux particulier le train de l'amour c'est dans un instant avec Muriel Siron vous voulez en savoir plus concernant votre thème astral amoureux pour 2012 et bien vous nous appelez au 39 21 c'est toujours 34 centimes d'amoureux j'allais dire 34 centimes d'euros mais comme on l'a dit hier quand on aime on ne compte pas merci Héléna on est un peu en retard mais je vous dis quand même à demain Julia à demain avec plaisir mais oui que voulez vous on est heureux sur Europe 1 c'est la fête des amoureux 14h01 un peu de retard désolé Christophe Charles bonjour quand même bonjour pas de soucis Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre vous aimez au coeur de l'histoire sur Europe 1 alors ce message est pour vous parmi les grands récits de l'émission j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre des pharaons aux cosmonautes voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites au coeur de l'histoire aux éditions Flammarion